Salut à tous et à tous sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour du petit standard Bon, j'ai arrêté de le dire, maintenant on fait que du standard puisque l'extension vient de sortir et il y a une nouvelle extension qui sort bientôt Aro a-t-on le temps de faire d'autres formats ? En même temps non, parce qu'il y a un petit truc en standard qui arrive très prochainement, petit retour si jamais ça vous dit de venir voir, on commente ça en français tout le week-end, c'est le week-end qui arrive du 5 au 7 mai, on lance le live à 17h30 le vendredi et samedi à 16h30 le dimanche voilà, ça commence un petit peu plus tôt pour le top 8 ça fait plaisir, du coup on pourra avoir tout le top 8 et se coucher à une aire descente, let's go on sera accompagné par Charles Wicam et Théoméry pour du podcast Hommage pour co-caster avec nous, ça va être exceptionnel voilà, que dire de plus que dire de plus sur ça, à part venir en masse c'est complètement gratuit pour venir, lien dans la description vous cliquez sur notre chaîne Twitch rien besoin, pas de compte, rien, machin vous cliquez, c'est tout, vous y êtes, il faut juste être là à l'abonneur, mais vu que ça dure quand même quelques heures tout le week-end, vous tomberez forcément à l'abonneur quoi on me réforcerait sur nous, exactement je rajouterais même, histoire de hyper un peu l'événement je vous le hype comme je me hype moi-même là-dessus hype-toi donc pour tous ceux qui sont avides de sucreries de nouvelles déclisses de nouvelles déclisses, pardon, et d'exotisme il faut savoir qu'on a un Pro Tour qui sort 3 semaines après la sortie d'une extension standard dans un format du coup qui n'est pas encore solve et dont l'entièreté des déclisses testées par les pros sont restées secrètes évidemment le but c'est de venir et de casser le format de découvrir les meilleurs déclisses et donc ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé on a un Pro Tour en standard 3 semaines après la sortie d'une extension standard il va forcément se passer des dingueries obligatoirement et ça, obligé tellement à te y être rien que pour ça ça va être juste la folie et en plus il y aura du draft et ça, ça fait plaisir on a passé beaucoup de temps sans draft en Pro Tour, en Pro Tour Arena, etc du coup là, ça revient avec le papier let's go quoi let's go, let's go, ça fait plaisir enfin ça revient, c'est déjà revenu depuis quelques temps mais je le souligne cette déclisse du coup, d'où elle sort Val ? Grigsis, Dimir, pardon, Atraxa j'ai l'impression qu'on revient il y a quelques semaines quand tout le monde se disait bah tiens je vais faire un deck et je mets 4 Atraxa qu'est-ce qu'on fait ? on est toujours en début de format attiré par le power level des cartes puissantes les débuts de format c'est toujours ok, on fait la course à l'armement on voit jusqu'où on peut aller au plus haut faire les choses les plus débiles et en ce moment, à ce petit jeu-là c'est Etali et Atraxa qui gagnent la course pas encore déchiré le multivers mais il y en a 2-3 qui testent mais voilà, les gros drop sets qui font des choses très très puissantes donc on revient naturellement à Atraxa d'autant plus et ça vous pouvez le voir si vous regardez le plan métao qui est sorti il y a quelques jours d'autant plus qu'on a laissé le format pré-marche of the machine avec Ragdos comme deck dominant Ragdos qui était là pour s'adapter à Toxic et à Superlegend et avec la disparition de Grigsis ça avait réintroduit naturellement par effet d'engrenage les decks Atraxa et donc c'est un peu le positionnement ici de ce Dimir Atraxa et où est-ce qu'on a trouvé cette decklist ? et bien c'est simple il y a eu un open avec plus de 100 joueurs en standard et c'est le deck qui a gagné cet open donc le plus gros tournoi standard qui a été joué depuis la sortie de March of the Machine ce qui est intéressant c'est qu'au lieu de jouer Grigsis le joueur a pris le parti de rester en Dimir full focus et ça lui permet de tester la nouvelle carte qui est Invasion d'Amonquette qui a l'air de s'insérer particulièrement dans un deck qui voudrait réanimer Atraxa c'est ça au prix peut-être de donner du coup une Atraxa aussi à l'adversaire si jamais on joue un miroir parce que ça fait meuler chaque joueur mais je pense que ça on s'en fout un peu le reste du deck du coup c'est un deck Dimir contrôle des contraintes main deck 3 exterminés 3 droits à la gorge 2 Liliana qu'on ne voyait plus trop pour le coup en standard une seule chez Old Red c'est fou dans un deck avec du noir de ne voir qu'une chez Old Red mais en même temps c'est pas le plan de jeu Ertai aussi qui marche très bien dans les decks contrôle 3 faire disparaître pardon Brismank pour Grindé Invasion d'Amonquette du coup comme tu disais ça marche très bien dans le plan de jeu c'est une bataille à 3 quand tu arrives sur une bataille chaque joueur meule 3 puis chaque adversaire se défaut d'une carte et nous on cuioche une carte donc ça fait de la value c'est cool et quand on la transforme ça devient une 4x4 qui arrive comme une copie de n'importe quelle carte dans un cimetière donc vous pouvez prendre une bête en face aussi et c'est également enfin c'est un 4x4 pardon et un zombie en plus de ces autres types du coup le but ça va être de cibler une Atraxa tout simplement si on arrive à retourner cette invasion d'Amonquette mais en soi si on la retourne pas en soi le premier effet est déjà ok dans notre deck Atraxa on ne présente plus évidemment Cruauté de Geeks pour aller chercher soit les autres Cruauté soit Atraxa soit autre chose pour la réanimer et le premier effet ça va dépendre mais dans les matchups grindy on peut tenter de le faire mais vu que les Cruauté de Geeks ont tendance à se faire sniper suivant le matchup je pense qu'on va privilégier plutôt le troisième effet tout de suite en tout cas si on a quelque chose à réanimer est-ce que j'ai oublié des petites cartes oui alors brise banque pour grinder je ne sais pas si je l'ai dit mais prédicateur de synthèse surtout ouais 2-3 pour 2 ça ça prend la place des Blood Ties Harvesters du coup qu'on n'a pas ça bloque bien ça bloque les Blood Ties Harvesters sans se faire tuer par leur capacité et ça permet de faire draw 10 cartes tout de suite au lieu de devoir activer un jeton Blood alors du coup on ne peut pas choisir quand on le fait mais c'est gratuit et en plus ça peut beat down potentiellement si on pioche des petites cartes notamment avec un brise banque ça le fait devenir 3-3 menace ça permet peut-être d'aller chercher des planes walkers ou de mettre la pression ou les batailles notamment ce qui m'intéresse avec cette liste là c'est la stabilité qui a été valorisée ici par le joueur c'est à dire que du coup on ne joue pas gris 6 on joue bicolore ça l'aidera notamment contre les decks plus agressifs et c'est très orienté et all-in dans le plan de jeu réanimator donc on perd forcément la puissance du rouge et notamment comme tu le disais de Blood Ties Harvesters mais je trouve qu'on compense bien la perte de ce drop 2 avec un drop 2 qui va bloquer peut-être un peu mieux et qui va de toute façon faire son effet de draw discard pour pouvoir défausser une Atraxa par contre la plus grosse perte à mon sens c'est la fab du brise miroir et c'est aussi en partie pour ça qu'on a des Liliana Duval pour compenser la perte d'un drop 3 et avoir une curve qui est quand même un peu plus mid range dans l'idée donc je trouve le parti pris intéressant de la liste après est-ce que c'est vraiment mieux que Grixis je ne sais pas mais en tout cas celui qui est arrivé au bout après le tournoi des 100 joueurs c'est lui donc je pense que sa liste elle est à minima fonctionnelle si ce n'est puissante je précise quand même au cas où je pense que ça c'est une liste qui est particulièrement difficile à piloter c'est le genre de deck qui peut peut-être faire mieux que d'autres mais qui nécessite un bon pilotage pour faire ne serait-ce que aussi bien comparé à d'autres decks présents déjà dans le méta donc attention ceux qui voudraient crafter tout de suite ou quoi pour voir un peu complexe bon l'avantage c'est que vous avez de grandes chances d'avoir déjà la plupart des cartes si vous jouez un standard si vous jouez un genre de deck et les nouvelles cartes c'est des unco que ça vous demande de rajouter donc pas trop trop cher surtout si vous avez déjà un peu de mal à base ou quoi de toute façon pour tout type de craft attendez le protour c'est là où on aura entre guillemets des vérités et des découvertes sur le format et si jamais vous êtes budget attendez les decklists budget qui vont arriver prochainement peut-être dans la prochaine vidéo même donc voilà attendez avant de crafter c'est quoi que ce soit exact en side on a deux dures un exterminé un droit à la gorge de plus deux brisements caliastes une shield raid on a vraiment un side le classico c'est à dire on complète les cartes qu'on n'a pas en 4 exemplaires deux négations deux transfigures en tranchefouet deux chemins du péril qu'on peut trancher pour le coup puisqu'on a du blanc dans la manne à base et un dérouillage ok ça c'est contre mono blanc je suppose ça marche très bien et un toxreel ça se réanime bien et ça tue potentiellement les bêtes adverses ça doit être contre aggro contre soldats ça doit être pas mal à réanimer je sais pas ouais c'est pas exactement parce que j'ai l'impression que dans les spots où toxreel serait bien c'est à dire les spots créatureux Attraxa ferait déjà le travail il faudrait avoir les insights de la personne qui a piloté ce deck là pour comprendre tout à fait à quoi sert ce toxreel moi par défaut j'avoue que je le rentrerai à peu près jamais quand même ouais parce que tu veux pas trop de cibles à réanimer sinon tu peux les piocher et ça fait rien contre aggro donc c'est étonnant ouais ton Attraxa elle fait déjà blocus contre les decks aggro donc je sais pas exactement où est-ce qu'on aura envie d'avoir un toxreel mais en tout cas il est là et il est dans une déclisse qui a performé j'aime bien le petit ajout de chemin du péril qui te permet de compenser la perte de Brothers End dans un deck d'hymir ouais il est quand même bien pensé ce deck là et je suis chaud de voir un peu ce que ça donne dans les faits ouais c'est clair toxreel l'avantage d'Attraxa c'est que quand tu vois Traxa contre un deck aggro s'il te la gère souvent t'es mort alors que Toxkrill va faire un effet tout de suite où il va tuer quelques créatures notamment soldats par exemple et il va tout de suite mettre du board alors dans ce cas là tu vas side et Toxkrill contre les jeux aggro qui ont du noir pour des spots removal blanc avec Qatar Brutale aussi en soldat ça marche tu vois exilatraxa ça peut être compliqué donc je pense que tu en rentres un contre une Atraxa à mon avis je pense c'est la théorie ah oui en rouge de toute façon il te met 4 dans la gueule il n'en a rien à foutre de ce que tu racontes c'est juste il t'agresse on est parti en later pour un match classement deux manches standard Timmy Atraxa Lemon Nagas go alors je sais pas si c'était le pseudo du joueur ou son nom et son prénom mais en tout cas voilà il est crédité pour sa jolie deck list exact je m'attendais pas spécialement à ce que cette bataille soit jouée et jouable genre la première fois que tu la lis tu te dis pas que c'est vraiment une bonne carte et c'est vrai qu'en fait ton effet plancher ça reste quand même draw pour toi 10 cartes pour l'oppo meule 3 et visiblement c'est au moins assez acceptable pour qu'on puisse la jouer à la place d'une fable du bruce miroir ouais c'est nickel ça ouais c'est clean les esplanades aussi que j'ai pas mentionné ça ça te permet de protéger tes adraxas c'est pas si mal et ça te permet surtout de les fixer aussi Mursel m'hésite bon on aimerait bien jouer contre un deck non bleu qui nous laisserait réanimer assez facilement ça serait plutôt une bonne chose est-ce que je dirais ce tour ça dépend quel an il pose moi je pense que oui parce que dans tous les cas t'as une curve en fait il te pose la couleur de l'agression ah bah pas du tout il agresse pas trop lui non mais il a les couleurs pour pourtant ouais je m'attendais du soldat le requin j'ai envie de tuer tuer le requin si le slam tour 3 ou son autre bête c'est clair c'est quoi ça modernisation d'Oomtus ça anime un truc en 4-4 tant que ça va sur son bataille ok et sa toxicité tu sais que je comprends le plan qu'il a et je pense que c'est vraiment un plan de merde oh du coup il anime ça ouais il joue il joue incubateur azorius ça a pas l'air très bien est-ce que je tue ou est-ce que je m'en fous de ça tu t'en fous je crois j'ai envie de tuer autre chose ouais esplanon esplanadon on a deux autres avec ça c'est pas ou 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 je me demandais il faut une discord amyrex oh une deuxième enchaîner les invasions c'est rigolo ouais en fait il risque de te pardon comme on est sur discord je parle sur toi excuse ah ah oui c'est ok il y a une curve quand même ah oui parce que c'est des marqueurs plus un plus un et oui et oui bon du coup on va tuer ça attendez bah là tu vas tuer le 2-3 tu postes ton quartier général et le tour d'après tu réanimes une Atraxa non ? comment ? ah non tu peux pas réanimer T'Araxa t'en as pas au cimetière pas encore non tu peux pas te faire défausser toi même avec l'invasion ? non c'est chaque adversaire bon bah t'as quand même pas trop le choix que de faire cette séquence là attends je vais fermer la porte du bureau pardonne-moi vas-y je pense que je vais le tuer en rituel j'ai peur qu'il joue des contres ouais j'ai tué en rituel au cas où je décompte parce qu'il a l'air de jouer contrôle ouais bah enfin il joue quand même Azorius Incubation moi je suis plutôt team justement il a pas l'air d'avoir de contresorts enfin pas contrôle je vais dire à tempo ouais ouais je pense qu'il joue un truc un peu un peu bizarre surtout n'ayons pas peur des mots un peu cher on peut rien réanimer de notre côté on peut réanimer ça ce qui est pas fou survit-on là putain on est on est battu par un truc bizarre quand même je préfère ça voir ce que ça me pioche c'est vrai que c'est quand même pas mal fable quand t'as des attraques ça en main là tu sens qu'invasion dans mon quête faut un peu gamble quand même ouais si genre t'as pas un cut down ici il va rien se passer de favorable il anime ça 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 ouais pardon on va compter sur le fait que l'adversaire va nous attaquer t'es un peu en mouligan 5 avec tes 2 attraques ça que tu peux pas défausser enfin genre c'était un peu un peu clunky un peu awkward comme situation pardon alors je veux t'exterminer je fais pas forcément droit à la gorge chemin du péril c'est valeur de mana vas-y chemin du péril fois 2 c'est bien je le red c'est bien aussi ouais tu peux enlever tes combintes vraiment c'est pas le bail contre lui tu peux enlever tes brise banque aussi ouais je veux peut-être un talk thrill à la place du antraxa je pense non ils sont grosses c'est bestiaux ah ouais non je crois que t'es bien là il a des 1-1 donc je me suis dit c'est peut-être worse mais est-ce qu'on veut un antibet à la place d'une Liliana ouais Liliana c'est quand même un peu médiocre je préfère avoir droit à la gorge et des rouillages que des Liliana juste rentre full interaction réanimation et en vrai son deck est pas trop censé battre ce qu'on fait si jamais on arrive à mettre en place notre plan de jeu après des rouillages ça coûte quand même 4 en rituel c'est pas incroyable bah ça coûte 1 si c'est pour cibler une bête blanche ah mais il nous a montré que ça de blanc ok peut-être que c'est quand même moins bien que Liliana qui ferait des fossés ok ok vas-y ça me va en plus on commence s'il nous montre plus de bêtes blanches je suis chaud mais comme c'est rituel non mais t'as raison dans ma tête il avait un split mais peut-être pas au final c'est un peu bizarre parce qu'il veut jouer un plan créature mais il a quand même des requins qui nécessitent de jouer des sors non créatures pour ensuite c'est ok pour ensuite essayer de d'incuber ses propres artefacts ça a l'air quand même genre il a pas le plan le plus simple du monde le pauvre ouais j'avoue il a l'avras aussi qui exile qui fait un gros incubateur enfin qui incube beaucoup ok on reste contre up il va falloir trouver un mana noire quand même tu as trouvé tes deux seuls triom pour moi les ans c'est non c'est non contre un mana noire maintenant un mana noire maintenant presque et ça bah joue esplanade et tu recycles le quartier là c'est trop grave de pas avoir de mana noire enfin sauf si il te joue un truc horrible qu'il faut contrer mais un punto parfait tu m'enlèves une épine du pied Mustrel ok on a noir ok bon c'est vraiment pas ouf ce qui se passe non sachant qu'on en a beaucoup des sources de noire dans le deck c'est peut-être le mauvais matchup du deck Azorius Incubate au moins il a le mérite de proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant je crois qu'il a pas de land non plus loco ouais tant mieux ah super allez hop je joue ça il faut qu'on trouve d'autres sources de noir en vrai ça me fait un peu chier qu'on compte sur invasion pour mettre des attraques ça au cimetière c'est genre pas ouf quoi non t'as le 2-3 aussi prédicateur ouais t'as le 2-3 ouais ouais mais t'as putain pourquoi on joue pas des fables jouer en gris 6 t'as un peu mieux contre aggro j'avoue ça fait combien de fois qu'on a cruauté de geeks sans être capable de défausser à traque ça c'est trop frustrant non je crois que je vais cruauté de geeks quand même je suis à 17p je peux prendre un tour un peu cossu ouais ça me va je fais le deuxième effet non on fait le premier non j'enlève une créole tu fais le premier tranquille le deuxième effet tu iras chercher une oh le contre ok transforme ça en 2-2 après l'avantage c'est que dans 2 land tu la casses à la main euh oui avec le splanade ouais zret c'est marrant quand même il met des nions bam 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 il met des nions parce qu'on n'est pas capable de faire tour 5 réanimation ce que le deck est censé faire ouais que ça c'est de la merde bon voyons voir le goût que ça a déjà bah c'est perdu cette histoire non ah non c'est pas perdu tu peux jeter à traque ah non tu veux pas jeter à traque ça en traque ça là je l'ai bientôt donc euh ouais ouais c'est vrai on lève ça je vais lander ça je vais bloquer et tuer des trucs exact il a peut-être rien pour remove ta traque ça le tour d'après ouais je défausse ça y a quand même des grosses phases d'attaque franchement en même temps on ne fait rien donc euh on ne fait rien on le laisse totalement jouer donc euh j'aimais l'idée en tout cas de mélanger incubation et animartefact ouais ouais ça te permet de gagner du temps plutôt que de payer pour un incubé et ouais il engage tout et ouais on va tuer le 1-2 et on va chumper la 7-7 ouais le 1-2 j'aime pas trop ce qu'il fait ou le 1-1 en vrai il met des marqueurs sur le truc qui incube ok putain il a pas une tête de créature à avoir death touch ce prédicateur un peu ouais franchement il aurait dû avoir death touch je pense quand ça coule sur quelqu'un c'est que il y a quelque chose tu sens quand même qu'il est toxique le type tu vois et oui bah c'est bien que ça aurait des dingueries en ce moment vidéo c'est ouf un peu tout le monde sait que les gens m'en ont parlé sur le chat ce matin c'est incroyable ce qui vous arrive et encore ils n'ont pas vu la vidéo d'Yargueul c'est vrai du coup maintenant vous l'avez vu mais au moment on tourne la vidéo vous ne l'avez pas vu on est sur une phase où vraiment Magic Arena ne veut plus de nous qu'est-ce qui se passe ah c'est un message qu'est-ce que tu nous envoies comme message ça tu sais pourquoi PL je sais c'est depuis la revalorisation de la chaîne secondaire bah oui exactement la chaîne principale commence à avoir peur je le sais je le sens du coup ça bat de l'aile elle nous envoie un message en mode ouais ouais les autres TCG là vous jouez aux autres TCG moi je vois si vous ne jouez pas qu'à Magic on vous chie dessus c'est ce que Magic Arena nous dit il y a une leçon il y a une leçon à tirer de tout ça bon ça c'est bien bon bah des sauts on arrête tout on joue plus qu'à Magic chaîne TV chaîne secondaire c'est fini on doit tout arrêter imagine on perd nos codes streamers à cause de ça là les codes streamers ils ne marchent pas de ouf oh mais il est beau celui-ci de d'autres cartes c'est quoi ça très joli j'avoue il est pas mal Ginde allez rivage de nappe noire prédicateur ouais prédicateur plutôt que brise banque ah quoi que prédicateur on a vu que c'était utile pour défausser des attraques ça donc brise banque c'est mieux plus tard brise banque oh d'ailleurs ton opo je sais ce qu'il fait ah non je sais plus ce qu'il fait bon ça personne n'aurait pu le voir venir mais je croyais qu'il jouait Boros et Tali mais non j'aime bien tuer land tap ouais j'ai beaucoup de land en vrai donc ouais mais c'est pas c'est pas perdu dans ce deck je pense tu veux monter à attraques ça pour la caster à la main donc ouais vas-y hop il donne pas son cinquième mana pour faire une réanimation d'attraques ça typiquement et lui il a quand même une tête à jouer qu'un torius le poteau il joue peut-être ça c'est soit il joue mid de toute façon soit il joue Boros Atraxa avec des contres en side Boros Atraxa attends comment tu joues Boros Atraxa c'est les Boros Reanimator ah Boros Reanimator ok putain c'est hold ça fait un bail qu'on en a pas vu d'ailleurs Boros sur Arena ils sont toujours là il y en a toujours un dans un coin de sombre d'une ruelle ah bah ça ça va faire gagner déjà tout seul ça a l'air d'être Jeskai Control je pense pas qu'il joue la version mid range on a pas vu de déni qu'il joue surtout les piliers de flammes que je reconnais et qui ont participé à placer deux copies dans le top 8 du dernier MT Geo Challenge donc je peux d'ores et déjà te dire que son kill c'est Zurgho Jutai et qu'il en a un alors là je peux faire un truc marrant je peux contrer la troisième étape je crois comme ça ça reste un enchantement avis c'est un trix de merde non mais j'écoute je peux prédicateur creuser non est-ce que tu vas pas le laisser juste retourner sa fable et en phase d'attaque tu vas bloquer tuer la fable avec Jouer Taille et Janine Bricebank par exemple ouais je peux allons-y je crois que c'est mieux là Prédicateur tu veux le jouer quand t'as Atraxa surtout que t'as créé au tête de geeks maintenant tu peux même faire encore plus sale tu peux contrer ah non non ok si j'ai rien qui passe en phase d'attaque je le laisse attaquer je fais Airtail qui tue ça je crew je bloque c'est ça bah j'aime bien c'est bon plan ok il fait son petit trésor Airtail le goût des choses simples qui oui qui tue ça ça c'est vrai résoudre tu vois lui il joue des fables en face et ça me donne quelques complexes quand même je sais pas comment il a fait le remédier pour le poulet je crew oh il a une réponse il a des destroyables mendek je peux retrouver la liste il a l'air de jouer il a ça mendek donc déjà il peut nous laisser bloquer et tuer brisebank ouais je vais checker parce qu'il a pour l'instant les mêmes cartes que la fameuse liste de jeskai contrôle qui a parfait lors du dernier challenge pareil j'en ai parlé dans le dernier point métao ça joue 3 requins qu'est-ce qu'il se passe pourquoi je peux rien faire et un zurgot bam 3 requins mais par contre il a aucun moyen pour te tuer ton brisebank en éphémère regarde tu sens que tu es certes ok je vais cruauter le geeks c'est dingue du cul quand même que tu sois incapable de réanimer natrax à tour 5 ce qui est le but de ce deck là quoi oui je discarde non ouais tu vas lui discarde ouais mais je continue à être outré vas-y continue soit outré vol c'est tout rancier ah bah écoute il joue il joue 2-3 texte pas ici dac dac alors j'aime bien le rien dans la main et 3 fables en c'est excellent en 15 cartes gg bah tu vas aller chercher natrax à que tu vas que tu vas défausser avec prédicateur je crois bah là je la casse ta la main donc ouais ou natrax à que tu casse ta la main c'est juste que du coup si jamais tu la réanime derrière t'as tout ton mana qui est disponible oui ouais je vais d'abord le réanimer ça gère quoi son rituel blanc là un permanent un permanent non terrain ciblé ouais donc il va jamais gérer ta cruauté enfin ça serait nul de le faire en tout cas tu pourrais la rejouer juste mais en fait ça dépend ok bah il le fait il me laisse pas faire mon tuto ouais mais toi du coup tu vas ah oui non d'accord il le fait avant que t'aies ton tuto pour des fois c'est attraxable bien sûr on fait pas grand chose non après nous on vous présente les decklist du moment tu vois si ça fonctionne pas pas notre faute on aura essayé exactement on aura eu des problèmes je me sens battu vol c'est terrible t'as vu mais est-ce que tu te sens battu parce qu'il joue des fables parce que moi vraiment c'est l'ambiance quoi je me sens battu parce que juste mon deck est nul enfin dans la sortie qu'il propose en tout cas c'est violent ce que tu dis mais c'est genre on fait tour 5 cruauté lui il fait non et on fait bah ok ça par contre c'est sûr qu'il manque ouais vas-y c'est sûr qu'il manque une petite fable dans l'équation je suis d'accord avec toi en fait il faut proposer autre chose que réanimer Attraxa tu vois si ton deck ne propose que ça bah j'avoue que c'est pas facile mais pourtant quand tu regardes le tournoi et le top 8 dans lequel s'est classé ce deck là bah justement il a affronté beaucoup de de deck Grixis de deck de deck Raffine tu vois de deck qui disent non en fait ouais non mais je pense que le type bon pilote et ça doit bien se passer mais genre juste là que peut-on y faire non c'est clair je tombe mal ou ou c'est une autre hypothèse demande au dieu PL regarde le ciel je ne fais que ça je lève mes yeux chaque jour bon je repasse ça pour de la merde bah vraiment falloir qu'on ferme la chaîne TV faut fermer une chaîne ça c'est clair après laquelle je sais pas deux chaînes qui marchent en même temps c'est visiblement pas possible c'est ça le message il faut que je trouve quelque chose faut que t'ailles chercher une Atraxa et que t'espères qu'il est rien genre pas ça mais c'est pas grave ça ça sera passé une fois que t'auras pioché 1000 cartes non y'a rien dans le deck y'a Wallou bah disons tout ce qu'il y a dans le deck ça te sert à réanimer Atraxa oui 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 est-ce que tu dirais qu'on est Atraxa dépendant je dirais que j'avais plein d'énergie et d'entrée en début de cette vidéo et que là j'ai envie d'aller faire la sieste c'est Massu il est en train de t'assommer oh putain genre là j'ai l'impression que c'est la première gamme de la vidéo alors que non il y en a déjà eu une mais elle est allée très vite parce qu'on s'est bien fait péter la gueule après tu connais on a une espèce de running gag qui nous sert de palliatif quand les vidéos se passent mal on appelle la vidéo boule de quelque chose oui ouais mais là y'a rien y'a même pas de boule si tu veux on peut appeler la vidéo boule de rien c'est pas grave tu vois oh putain terrible c'est terrible je vois ce qu'il fait bah il joue à Magic et nous on ne le fait pas ça quoi et y'a ça là il y a écrit bah tu vas jouer à Atraxa je vais l'enlever et tu as perdu non mais passe à la 2 passe à la 2 on gagne un peu de temps putain c'est que la une quoi en vrai la vidéo est intéressante juste parce que les oppos nous pètent dessus tu vois c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc ces decks marchent crafter crafter ceux des oppos je perds contre séparation de l'âme j'ai un démon certain et un certain démon alors nojo que tu reviens pas là si ton plaît c'est Atraxa t'as perdu bah oui il fait bah non on fait bah oui passe à autre chose du coup je peux pas la discarde en instant ou quoi non en instant tu pourras pas oh de la merde ce jeu allez hop là je je colle que l'on entame une remontada d'exception negate puisque quand on a essayé de lui enlever un truc que Creature Plains of the Coeur il y avait rien ouais tu peux prendre contrainte aussi bah il joue vraiment Jeskai contre Olich lui ouais qui se banque et c'est tout ça c'est nul tu peux enlever exterminer ça c'est bien tu peux même est-ce que tu veux garder droit à la gorge oui un peu quand même une petite quantité ouais je peux en coter un il y en a c'est bien contre lui je crois que tu peux enlever Shoulder Red c'est pas trop son game non plus Shoulder Red ça me va et enlève un Brice Bank parce qu'on est là pour mettre des points ok allons-y tu m'aurais dit parce que le Fonder est frais j'aurais dit ouais c'est vrai le Fonder est frais on enlève Brice Bank j'ai accepté toute toute phrase je trouve que Brice Bank c'est vachement bien dans les miroirs demi-range mais là si on affronte un deck très contrôle notre idée ça va quand même être de passer un peu en dessous et genre Brice Bank c'est vraiment pour grinder et aller en let game et je pense qu'en let game on gagne pas contre notre repos c'est un peu le pourquoi du comment mais l'air est frais aussi tu vois c'est marrant qu'on ait jamais fait de blague avec Brice Bank on a dû en faire tu les as oublié on a déjà fait j'ai oublié je pense je vois en premier tu sais que là pendant un instant j'ai eu un peu de cerveau tellement fort que je me suis dit oh putain on a pas de rouge mouligan mais non en fait on joue à un deck de merde donc je suis épuisé en fait je me suis rappelé que c'est normal de pas avoir de rouge épuisé genre vraiment il me prend toute mon énergie ce deck allez on y va mec tu fais une sortie par contre je te dis c'est la remontada maintenant là oh il est beau ce brison tu vas finir c'est le Brice Bank tu vas finir ce live avec un sourire enfin ce live cette vidéo d'ailleurs avec un sourire t'es pas prêt je lui mets une petite Liliana là ah bah bien sûr Liliana prends toi-y ça Liliana j'enlève droit la gorge tour d'après je trouve un land je fais Brice Bank t'es le roi le roi du pétrolus il veut juste faire sa petite fable là parce que nous on a bien trouvé aucun contre il y avait 5 contre à trouver quoi mec t'es bien tu viens de résoudre contre contrôle une Liliana c'est parti on peut pas se plaire ah petite fable ouais ça s'est rigue on peut pas se plaire alors ça c'est moins 2 directos bah je me demande si je fais pas un ça je peux lander tuer ça plus 1 aller à 5 non en fait on s'en fout il tape pas dedans lui donc qu'à ça à 5 ou à 2 ok même combat moins 2 ça dégage j'invasionne t'invasionne petit quartier général de Spara il ne va de si on est pas trop mal oh une autre accès au cimetière blague blague humour après on meule que 3 on meule que 3 genre les stats sont faibles mais c'est vrai qu'on a quand même cassé plusieurs fois la carte et que mon cul je dois avouer que pour la première fois que je teste cette carte là je suis pas du tout satisfait voilà moi je me suis dit oh et là je me dis ah et ouais pareil il y a un peu le retour à la réalité tu vois un peu de gêne un peu de gêne dans la carte voilà on vous a proposé ça bah en même temps il faut bien tester comment pouvons-nous savoir ah vous êtes là vous donc on a eu les 3 et c'est la 4ème carte ouais mais tu peux te défausser donc tout va bien ouais mec est-ce que tout va bien c'est un plaisir est-ce que tout va bien mais bien sûr que tout va bien t'as une liana sur le board tu défausses ton attraque ça et t'as un brise bank pour compenser le manque de cartes advantage gros t'entraînes le bon bousiller là oh il a défaussé une fable on va gagner ce match mec Massu là t'es en train de le casser en deux c'est un youtubeur salut c'est Massu ok l'impératrice il va les tuer il vient d'entrer il va aller essayer ouais tu penses qu'il a encore un contre en main ou que en gros est-ce que t'attends qu'il mette le marqueur pour péter le 2-2 ou est-ce que tu y vas maintenant ouais j'attends le marqueur ah ouais je grid c'est avec une fable qui fait draw 2 ah non ça va elle fait pas draw 2 car 2 ça va sinon c'était un peu grid ouais je crois qu'on n'aurait pas du grid cette liana là c'est un peu notre assurance tout risque je tue là ouais tu tue là ouais ça s'est fait chier d'un patch mais bon s'il a un contre ça sera de notre faute un pl non non mais il n'y avait pas de contre pas de galère il n'y avait pas de contre je refusais je fais non tu bazar de cette carte tu as estimé qu'il ne pouvait pas tout avoir oui c'est les stats en fait je comprends les stats que cette game se déroule comme ça sont faibles donc c'est bon quoi et puis je pioche ouais je peux pas aller chercher ça non non et non euh ouais ah super ouais et tu m'enlèves ça c'est marrant parce qu'on est quand même en train de la perdre cette game soit je lui enlève son dernier land et il doit mettre les deux dedans soit je lui fais sacrifier un des deux il aura fallu sacrifier un truc toi toi sacrifie c'est quoi le plus fort un brise bank ou une vagabonde une fois que c'est sur le champ de bataille vagabonde je dirais si ça va rester très longtemps comment il a fait pour être devant dans cette game alors qu'on a séquencé alors qu'on a une Liliana avec un brise bank c'est fou quoi ah c'est fable oui c'est pour ça c'est parce qu'il joue des fables fable et impératrice aussi ça fait un peu chier quoi je parle plus je ne dis deux mots ah non non sans commentaire sans commentaire ok donc la prochaine traque ça on va la caster comme il se doit je tue ça ou pas ou je lui laisse refaire une de deux ou je tue reflet plutôt on verra ouais on verra je pense que ça vaut le coup d'être un peu un peu attentiste oui c'est dommage oh 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 quelle erreur je fais deux pour un là ah bah vas-y attends parce que sinon je peux aussi juste prendre les dégâts fin de tour je tue j'anime je retourne ça et j'attraque ça mieux oui mieux donc je prends 5 quand même très couillu j'avoue qu'il est un peu couille caribou comme on dit par chez moi ouais tiens je te détruis ça dans le grand nord mais dans le grand nord le grand nord du sud le grand nord de Toulon je commence par ça bah oui la petite contrainte elle mange pas de pain petite contrainte gratos gratos même la petite contrainte elle est vraiment gratos presque crado même oh putain il a trouvé des putains de bloqueurs mais non il a que ah non il a un sokenzan qu'on peut pas défausser c'est fou envie de me pendre j'attaque quand même juste avec airtaï tu vas quand même juste avec airtaï mais tu vas du coup dans la vagabonde si ça t'embête pas ouais j'ai pioché avant c'est jamais j'allais dire ça y est on est au spot où il pioche que de la merde mais non il pioche spécifiquement ce qui t'empêche de ah peut-être qu'il va défausser ce kenzan on sait pas t'as mis la kimono t'as mis la kimono c'est fou quand même qu'il ait pu chez ce kenzan on y enlève deux landes et un spell nul ah bah merci croyait plus quoi bon bah airtaï dans non vagabonde ouais hop je cela dit il a la main vide il a la main vide ouais en même temps on a joué 600 effets de discard et on a également la main vide enfin on a ça mais mec on est en train de la gagner celle-là je te le dis on va réanimer avec ça et gagner le match il bloque pas il la voit fatigué c'est pas pour ça c'est pas pour ça en tout cas il est acté que ça sera le dernier gameplay que l'on le perde ou qu'on le l'on le ah bah que l'on le l'on le l'on le que l'on le l'élo 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 je suis devenu un personnage de one piece pendant deux secondes juste Kakyoin c'est fou Kakyoin Kakyoin qui est ta photo de profil sur mon téléphone ça n'a aucun sens que tu m'aies assimilé à Kakyoin regardez qui est Kakyoin de Jojo et me dites pas qu'il n'y a pas un air et Kakyoin c'est un perso de one piece dans Jojo c'est vrai allez j'y vais vole j'en ai rien à foutre vas-y comme ça il a botte des déneuses et on se pend non mais non gros c'est incroyable il a botte des déneuses avec 4 manoeuvres non mais c'est incroyable qu'il ait Sockenzan avec botte des déneuses c'est incroyable coup sur coup PL c'est trop ah je parle plus moi mais c'est quoi là qui te plaît pas Magic c'est Flesh and Blood c'est ça le problème mais gros je suis éberlué je sais pas si ce mot existe oui il existe là j'ai une douleur au ventre faut que j'aille voir faut que je fasse une séance de méditation elle m'a fait mal celle là je suis désolé je peux pas rire même si là je suis en train de rire je peux pas j'ai pas le droit c'est fou ah bah y'a bien celui là c'est fou c'est fou après les gens je peux te répondre maintenant c'est impératrice le plus fort je savais déjà mais là c'est sûr du coup on en pense quoi de cette bataille bonne idée mauvaise carte ok ok alors je sais que ça vous a fait rire la dernière fois quand on est parti sans rien dire si je peux me permettre vous allez encore rire n'hésitez pas du coup à vous abonner à laisser votre meilleur pouce bleu ça nous soutient c'est important c'est dur c'est très dur ce qui se passe y'a pas de cut on ne cherche pas à provoquer ces games on joue à magic sur le ladder c'est tout mais tu sais que c'est une grande défaite mais ça donne de grandes vidéos au PL un collègue ma critique que tu connais il m'a dit je vais mettre un pouce rouge jusqu'à ce que la vidéo sur l'algorithme sorte il attend jusqu'à ce que quoi la vidéo sur l'algorithme sorte ah ok on révèle enfin ce qui se passe la vérité putain mec on avait tellement gagné j'ai eu un seum c'est incroyable attraque ça attraque ça s'il te plaît mes putes merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz